Comment conclure-t-on en anglais ? Merdier, dit-on en français, il y a un mot anglais que je ne retrouve plus. Chaque fois qu'on est là, quand les mathématiciens ont inventé le mot indécidable, non décidable, avec le fameux théorème de... Ça va me revenir. Le théorème de l'indécidabilité de... De Godel. Godel, merci, vous voyez où j'en suis. Alors, ce qui est désespérant, c'est qu'il faut qu'on appelle à Godel pour dire qu'il y a des situations, faire la preuve... Mais non, moi j'ai lu Godel dans le texte, faites-le, vous verrez, c'est vachement dur à baiser. Mais ce qui est bon, c'est que dans une situation fermée d'arithmétique, on est dans le champ strict de... Alors, le généralisé... Alors, le mot est un pléonasme. Il n'est de pensée que complexe. Bon. Cela dit, je vais partir de la situation de Simon d'une part et de Morin d'autre part. Ils sont très peu rencontrés dans le vocabulaire, mais dans l'intention, Simon est plus un pragmatiste de tradition, c'est un Dewey, tu vois, c'est un Dewey prolongé. Et en même temps, au limite du formalisme, il a quand même été membre de la Corus Commission, tu vois, donc c'était du Chicago pur sucre, quoi. Je résume, quoi. Et puis, de l'autre côté, la tradition de Simon, de Morin, qui est, au fond, héritière de toute sa méditation depuis son livre, son premier livre sur la mort. Comment se fait-il que ce phénomène incompréhensible ait tellement de facettes ? Socios, psychos, échos, biogénos, héteros, historicos, enfin, tu vois, incroyables. Je ne peux pas la comprendre. Pourquoi est-ce qu'on l'enterre ? Pourquoi est-ce qu'on l'enterre pas ? Pourquoi on... tu vois, tout ce... Alors, en plus, l'affect pour lui formidable de sa mère, avec tout ce que ça génère d'infini indescriptible. Donc, la conscience du fait qu'il y a un moment, je pourrais avancer, mais je n'arriverais jamais au bout. Et je sais que j'arrive. Plus j'avance, plus l'inaccessible progresse. Donc, ne pas me mettre en situation de dire, ben j'arrête, tant pis. Non, maintenir l'attention, d'où son attention aujourd'hui, mais comment ça fonctionne les chamanes ? Tu vois, bon, c'est un phénomène, après, il a lieu, quoi, pragmatiquement. Alors, essayez de renvoyer. Alors, à partir de là, il va lancer le concept, lui, Morin, de rationalité ouverte. Pendant que Simon, qui avait lancé le concept, hélas, de bounded rationalité, traduit-il évidemment par les Français sous le titre « rationalité limitée », accumulant les contresens de façon incroyablement scandaleuse dans la... Je ne sais pas si tu as vu le dernier papier de convention sur le dernier bouquin de... sur la mort de Mac, de March. March, non, je n'ai pas vu. C'est vrai. Le moyen pour dire du bien de March, et qui n'en dit pas bien, je suis le cas blé. Qui, en plus, a bien aimé, a beaucoup travaillé avec Simon, au moins pendant pas mal d'années. Ah, c'est ignoble qu'on ait donné le prix Nobel à Simon et qu'on n'ait pas donné à March. Simon, avec sa prétention à formaliser mathématiquement les comportements... Un grand prof de gestion français qui a écrit une encyclopédie, l'épistémologie de la gestion qui fait ça. Bon, ça, je passe outre, excuse-moi, je m'emballe. Je reviens à mon argument. Bon, nous avons très peu réfléchi à ce que c'est que bien raisonner. La phrase de Descartes pour bien conduire sa raison... Dans les... Alors, c'est bien conduire sa... Le bouquin de Simon, c'est conduire sa raison dans les affaires humaines. Reason in human affairs. Et à partir de là, oui, il y a un phénomène d'évolutif, d'évolution quasi darwinienne que je suis prêt tout à fait à entendre. C'est vrai que ça se transforme au fil et bon. Mais deux, il y a un phénomène endogène. Je me le produis, je suis en situation de m'engendrer, si j'ose dire, d'engendrer ma réflexion moi-même. C'est ma cogitation à moi sur le... Alors, cette aptitude à concevoir projet... Sur projet, je m'arrête une phrase, je la mettra au début. La phrase de Bachelard, je vous souviens de ce que je cite. Pour nous, elle va être capitale sur tout mon parcours. Tu commences par dire, la méditation de l'objet par le sujet prend toujours, c'est pas moi, c'est Bachelard, prend toujours la forme du sujet. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est pas l'objet, c'est le projet que moi, sujet, je formule. Et donc, je ne vais pas travailler sur l'ensemble des objets, mais sur le processus, process. Et c'est pour ça que le concept de processus... Autrement dit, si je monte d'un cran en épistémologie, je vais dire, attention, l'épistémologie n'est pas réductible à l'ontologie, qui est la nature de l'esprit. Elle est aussi... C'est une des facettes. Elle devrait d'ailleurs être appelée à ce stade-là la gnozéologie, l'étude de ce qu'est la connaissance. Et là, je vois une autre entrée, un autre regard, au moins aussi légitime, je prétends en ce moment beaucoup plus. En tout cas, je prétends qu'on a fait assez jouté la première pour ne pas qu'elle nous interdire. Assez pour lui interdire de nous interdire d'aller voir la phénoménologie, qu'il faut beaucoup plus valoriser qu'ils ne le font. C'est pas réductible à un petit jeu de méthode exploratoire. Non, c'est une hypothèse sur la nature de la connaissance. Ce que je connais, ce que je peux connaître, c'est les perceptions des phénomènes que j'acquiers. Alors, autour de cet a priori phénoménologique, je vais voir comment je peux appréhender mes représentations de phénomènes. Et gardant cette image en tête, l'organisation est un processus, la formation est un processus, la décision est un processus. Ah, tout le temps pensé decision-making process. Processus d'élaboration, j'insiste, d'élaboration des décisions. Et en particulier dans l'élaboration, processus d'élaboration des enjeux, de l'identification, d'élaboration de l'identité des enjeux qui se transforment. Et là, il y a un passage difficile pour tous les types d'organisations humaines, c'est à quel moment ce processus d'élaboration peut devenir, peut se collectiviser. Autrement dit, à quel moment on passe de l'élaboration de la décision, du decision-making process, au processus de délibération ? Alors, le drame, c'est que les gens de la gestion se sont délibérés comme les gens de la justice. Se sont précipités pour faire de la délibération une délibération sur le choix des moyens. Ils n'ont jamais pensé à considérer qu'elle devait délibérer sur le choix des fins. Il faut trouver un moyen pour qu'il soit puni. Ça, c'est le juge. Alors, quel moyen ? Ça, on peut délibérer à mort, 10 ans, 2 ans, bon. Et le gestionnaire, c'est pareil. Alors, la fin, c'est de gagner beaucoup d'argent. Le moyen, c'est de sous-traiter ou de faire nous-mêmes. Ah, déjà un premier. Après, ça, c'est de faire avec ce concurrent ou avec sa... Enfin, voilà, je suis génial. Alors, nous, on est en situation d'élaboration. Alors là, quand les gens ont à réfléchir sur l'élaboration des fins, il faut qu'ils puissent réfléchir sur les représentations du terrain. Il commence bien sa phrase, le coq, le croque, tout à l'heure. Il dit bien, je vous invite à changer de regard. Il oublie de dire, et je tourne, je m'apprendrai, mais il oublie de dire, hé, n'oubliez pas que d'autres ont aussi ce regard-là. Et puis qu'il y a encore d'autres regards. Alors, attention, il faut que tout ça arrive à... Ce n'est pas le vôtre qui va s'imposer. Je suis payé pour te le dire. Oh, je n'ai jamais réussi. Mais ce que je maintiens de plus en plus, c'est réfléchir. On n'a jamais appris à délibérer. Ah, on délibère, c'est les moyens. Ça, ça part. Et chacun interprète. Tu sais, quand tu passes dans une commission de spécialistes, je t'assure que dans les arguments évoquant des libérations, c'est un fils à machin. Non, 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 l'autre ne peut pas le voir. Oui, je ne sais pas, tellement fanat. Au contraire, je suis très enthousiaste. Tu vois un peu, ils ne sont même pas lus de nos siennes. Enfin bon, je suis féroce. Mais remplace ça par des milliards de situations, on délibère sur le choix des moyens. Ce qui, des fois, a l'avantage de faire inventer. Je ne contestais pas. Dans le discours cartésien, il y a une jolie parabole qui s'appelle la parabole du voyageur perdu dans la forêt. Et elle se termine pas... Alors, tu connais l'histoire. En un mot, si tu es perdu dans une forêt et que tu es tout seul, au lieu de faire comme un imbécile de tourner en route dans tous les sens et que tu te perds et que tu t'épuises, tu prends une direction n'importe laquelle au hasard et tu marches tout droit en veillant ne jamais dévier, quoi qu'il advienne. Eh bien, à la fin, tu sais bien que tu arriveras à trouver une sortie donc ça, c'est la seule solution rationnelle à condition que je prise la ferme et constante résolution de ne jamais manquer à l'observer. C'est une vérité très certaine puisque la raison nous a... Lui, elle a formé un feu, il insiste, il martèle. Ça, c'est resté dans nos poignes. Le chef a dit ça, c'est le plus rationnel et il n'y a rien à faire, il ne bougera pas. Bon. Alors, à partir du moment où tu ne veux pas de ça, tu te trouves toi dans la forêt et tu réfléchis. Tu n'es pas... Première idée, merde, où est-ce qu'on est ? Alors, incidemment, tu vas essayer de te souvenir comment ça se fait qu'on est arrivé là. On est dans la forêt depuis 10 minutes ou depuis 3 jours. Tu vois, bon, c'est normal. Moi, je ne peux pas te dire comment tu feras dans un cas et dans l'autre, ce n'est pas pareil. Mais bon, tu vois déjà que... Mais si tu y es depuis 2 heures, je prends le cas classique, on a un peu cherché, plutôt que de marcher droit comme ça puis de sentir que c'est un peu fouillis. Tu vas écouter. Peut-être que pas très, très loin passe une route et de temps en temps des poids lourds sur cette route. Ça vient de là-bas. Tiens, tiens, direction t'entends. Pas sûr. Ou il n'y en a pas. Les oiseaux, c'est dans tous les sens. Le soleil, le nord, le sud. Je peux quand même essayer la mousse aux pieds des arbres. Tu connais. Peut-être une meilleure idée. Est-ce qu'il y en a un où je pourrais arriver à grimper ? Un arbre sur lequel je pourrais arriver à grimper. Tu tâtonnes. Ah, là, tu l'as. J'arrive à trouver des branches d'appui. Et arrivé assez haut, ça a dominé un peu. Dans le lointain, là-bas, tu vois une lumière, deux fenêtres allumées, deux lueurs, l'une à côté, deux maisons. Ah, ah ! Tu la tiens. Il y a des gens qui ne vivent pas là et si j'arrive à le voir, c'est à portée du mal. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, bon. Je vais comme ça. Autrement dit, je vais à coups de rustique tâtonner. Mais au lieu de me résigner à prendre un truc que je prends sans autre argument que le maître a dit, je vais exercer mon intelligence. avance. J'oublie de dire si t'as ton mobile, donne un coup de téléphone, etc. Enfin bon, je vais comme ça qu'alléger pendant... Tu vois, alors, cette attitude-là, c'est celle... Alors, comment veux-tu que je te dise d'avance qu'elles sont la ou les... Bon, alors, toi, toi qui es dans le merdier en question, tu sauras. Bon, et tu éviteras de te précipiter sur la première, elle est cassée à la gueule à ton loyer parce que vraiment, c'est un salaudat d'avoir fait ce tour de con. Bon, tu vois... Alors, c'est une solution. J'utilisais avec mes étudiants, je sais, pour te donner des exemples, j'abordais, en maîtrise, ce coup-là, donc 200 personnes... Non, je ne sais pas... 50 personnes, plus 100 personnes dans un grand amphi, tu vois, j'avais le premier rang, la banquette, tu connais le truc, le grand amphi, les deux premiers rangs, tu vois leur regard, au-delà, donc tu vis avec eux, tu repères, le gros gars, un peu costaud, tu as un peu de visage, tout ça, tu vois, bon... Ah ! Et j'arrive au concept clé, que je n'ai pas prononcé tout de suite, mais j'ai réduit, qui fout la panique, de téléologie. Autrement dit, de science, d'études des processus de fénélisation, ça, c'est l'étymologie. Et je leur dis, bon, référence étymologique, je développe en disant, vous élaborez en référence à quelques fins que vous vous efforcez d'identifier en progressant. Très bien. Alors, je vais tester, vous allez voir comment ça marche. Alors, je sors, vous allez le dire, je m'approche du gros bâle, et je fais semblant d'une méchante baffe, je m'arrête. Je le regarde, je les regarde tous. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire maintenant ? Il répond pas. Vous voyez, il est vachement malin. Il est en train de chercher des alternatives. Vous et moi, on est trop bêtes. On a dit, tu cognes, je rends. Mais lui, il est très futé. Parce qu'il sait que s'il rend, quoi qu'il fasse, il aura un zéro éliminatoire, il aura passé une année pour rien. Alors, il va l'avoir, son Dieu. Mais quand il l'aura eu, et quand, un an après, il me croisera dans la rue, là, croyez-moi, ça sera la parabole de la fable de l'homme qui m'enverra une de cirouette que j'aurais pas volée. Bon, vous voyez là. Alors, ceci pour illustrer, sur le choc, si je peux, bon, il y a les pompiers, ils n'ont pas trop le choix. Il faut faire vite. Et ils s'éduquent à ça. Heureusement, ils ont quelques situations archétypes, mais bon, il y en a toujours une qu'on n'a pas prévue, c'est sûr. Enfin, bon, ils imitent la classe. Voilà, à peu près, le top type d'argument que je veux t'illustrer. Tu vois, c'est pas, on s'est trop habitué à se référer. Alors, moi, je n'exclus pas que tu te réfères à la norme pour commencer, mais tu le juges avec un peu d'esprit critique. Tu vois, il y a des moments où elle est banale, quoi, ça ne change pas grand-chose, et d'autres où elle est manifestement stupide. Je ne sais pas si tu as vu un procès parce que quelqu'un, une dame avait eu, j'avais fait plus de six mois d'aller de poste d'accouchement, comment ça s'appelle, des grossesses, plus, elle avait dépassé son délai, mais parce qu'il y avait un déclame, alors donc, elle n'avait pas le droit d'être rémunérée sur la partie où elle avait travaillé. Tu vois, bon, voilà, le genre de truc qui... finalement, c'est la dame qui a gagné. Bon, mais, je dirais presque que c'est normal que, bon, et on est responsable de nos jugements et oui, 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 on assume, ce n'est pas la règle qui dit le vrai. La règle dit le plausible, la règle dit le généralement accepté, la règle dit tout ce que tu veux, mais elle ne dit... Enfin, je suis bien obligé d'assumer. C'est ce que j'appelle vraiment mon principe de responsabilité, mais la responsabilité, c'est moi. Enfin, moi qui décide. Alors, je suis content quand on est deux à décider la même chose en même temps. Et quand on est 100, je suis vraiment ravi. Mais pas si c'est seulement votez tous pour moi parce que j'ai une belle gueule. Et à fortiori, votez tous pour moi parce que les autres sont plus cons. Ce qui, en général, est vrai. Alors, cela dit, je comprends très bien ta demande. Et l'aspiration qui est sous-jacente, on est trop éduqué à ne pas exercer notre intelligence. Tu vois l'argument ? Alors, on s'accroche à toutes les branches qu'on peut pour précisément éviter d'avoir à réfléchir. C'est pour ça qu'on aime bien le feu rouge, feu vert, finalement, on n'a pas à réfléchir. On est beaucoup plus sous tension quand on aborde un carrefour avec le gératoire. Nous, les amabilistes. Tu vois, je généralise mes exemples à des myriades de situations. Le coup classique, c'est les médecins qui ont décidé oui ou non, je perds, tu vois, sur la... Bon, ça... finit mal. Et ce qui me désespérait, c'était d'avoir à faire une conférence à des médecins qui voulaient que je leur fasse un cours de théorie de la décision. Ah, évidemment, je les ai déçus parce que c'était tellement chouette. tu connais la théorie des jeux et la matrice du moindre regret, tu vois, en avant nous autres, c'était... Alors, la mère ou l'enfant, tu vois, là, etc. Enfin bon, je peux comme ça continuer interminablement. Oui, il a coutumance à faire attention au contexte. Oui, il a coutumance à s'interroger soi-même. Alors, que tu dis, développons-nous des valeurs éthiques. Fais valoir les arguments de fraternité, de solidarité, de co-responsabilité. Bon, c'est des choses tout à fait intelligibles. Présente-les de façon relative. Ne dis pas tu iras en enfer si tu ne l'as pas respecté. Tu vois ce que je veux dire ? Ou ne dis pas que tu es contraint au suicide parce que la vie ne mérite plus d'être vécue. Tu vois, des arguments comme ça. Voilà, plutôt ma thèse morin. Et comme moi, on peut raconter des anecdotes, mais on ne peut pas donner une règle générale autre que exercer votre activité intellectuelle. Et tu observeras que au départ, il y a au moins la routinisation. Bon, Piaget a des mots très heureux là-dessus sur adaptation, quel rôle symétrique, interprétation, c'est pas ça. Le bébé, tu vois, nouveau-né. Bon, boire, boire, boire. Vibrant, tétine, vibrant, enfin, tu vois, bon. Et puis peu à peu, le regard qui balaye. il situe père, mère, la chambre, tu vois. Je te souviens, tu as lu des textes de vieillesse, je ne me suis pas replongé dedans beaucoup, mais c'est après ça qu'il a, à la fin de ce long parcours sur cette éducation, en suivant ses propres enfants au départ, tu vois, pour suivre ses... Alors, on a beaucoup galé parce qu'il ne faisait pas assez de sociaux. et tu vois, bon, oui, bon, faites-le aussi, en plus, mais non, vous n'en privez pas de ça, c'est pas... Et ajoutons que ceci l'a conduit quand même à une méditation très forte pour dire, attention, ce que je connais, ce n'est pas une chose. C'est une représentation que je me crée, bon, et me libérer de ça, c'est, 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 je veux dire, c'est... quand tu donnes une petite auto à un tout petit, ils cherchent à voir ce que ça fait avant de savoir de quoi c'est fait. Tu vois, naturellement, les êtres humains ont commencé par ça. Alors, après, en réfléchissant, tu as vu apparaître des invariants, tiens, ça, c'est toujours des arbres, ça, ça fait toujours les mêmes fruits à toutes les saisons, etc. C'était stable, c'était régulier, ça sérénisait, ça diminuait la part du... Bon. Mais l'autre part, celle qui n'est pas encore explorée, elle est infinie, alors... Et donc, mon argument est un peu de ce type, si tu veux. L'argument très fort, c'est... L'invention des... Presque par hasard, les tout premiers humains qui ont deux jambes, deux bras, une tête, un bout de cerveau, enfin, un cerveau, et ils inventent le feu et ils découvrent qu'ils peuvent faire cuire la viande et la manger beaucoup plus facilement que de la manger crue. Ça a contribué à leur développement cérébral, semble-t-il, je n'y étais pas, mais... Nick cite les paléontologues les plus divers, enfin, tu vois, l'existence d'une capacité artificielle, un allié, enfin, un métal, qu'il a fallu pour faire cuire après... Alors là, ça a été... Il y a un gars qui a fait une étude extraordinaire sur l'apparition des premiers inventeurs d'alliages. Extraire des trucs de la boue et arriver à fabriquer des métaux suffisamment malléables pour qu'on puisse les forger, puis qu'ils... Enfin, tu vois, c'est pas si vieux que ça, si l'humanité a 30 ou 40 ou 20 000 ans, c'était il y a 4 000 ans. Et réfléchir à l'infinie complexité qu'ils avaient à affronter pour trouver ça. Réfléchir à l'infinie complexité qu'ils avaient à trouver des semences de graines comestibles. Enfin, des graines comestibles en semençable et dans quel territoire ? Que de tâtonements, que de coups de godilles, tu vois, mais c'était intentionnel. Tu vois, il y a la cherche, la volonté de ça. de chercher, il fait qu'on trouve, enfin, contribue à faire... Pas toujours, pas toujours. Oui, oui, non, je ne vends pas des recettes, c'est sûr. Mais, quand les mathématiciens disent indécidables, je dis, mais vous êtes criminels, les gars. Parce que j'observe que nous, on décide. Alors, d'accord, vous allez me dire qu'on a décidé des conneries pour vous, c'est pas aussi rentable que vous l'auriez voulu, bon. Mais des fois, nous, on a du pot, c'est parfois plus rentable. Il a suffi que le pétrole baisse pour... Et ça, vous ne l'aviez pas prévu. Ben, etc. Voilà à peu près le type d'argument que je vais illustrer. Alors, je m'en tire chaque fois à coup d'anecdotes. Tu as lu, tu as parcouru ma modélisation des systèmes complexes. Réouvre-le à la parabole des ascenseurs dans la tour. Oui, oui, j'en souviens bien. Tu vois, voilà typiquement l'argument. On me fait de la recherche opérationnelle linéaire. Bon, ça a une godonne de plus, tu vois. Et là, simplement, et si je mettais un miroir, ce qui est tout sauf... Ce n'est pas irrationnel, mais ce n'est pas conduit par la rationalité étriquée, fermée, effermente. Tu vois, je pourrais... C'est une émergence. Oui, si tu veux, mais c'est surtout une capacité... C'est ma capacité cognitive à générer quelque chose qui n'est pas là. Et l'autre, le coup du... La tourne du métallier, tu t'en souviens ? Le carton. Le carton, oui, c'est ça. maintenant que je te le dis, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est... la vie est faite de nous accoutumer à ça au lieu de nous contraindre sans arrêt. Quand on passe son temps à dire « Ah, le ministre a une politique qui n'est pas rationnelle. » Dieu est ta soeur. Tu en as déjà vu. Voilà, c'est surtout là-dessus que je voulais surtout insister en disant attention, complexité, ce n'est pas une chose. Quand on me dit complexité croissante, je dis vous bourrez le mot. Elle n'est pas croissante. Elle a toujours été là. Toujours. C'est vous qui avez nettoyé une petite zone en amont mais il reste encore tellement de trucs que je vous préviens. Alors en plus, dans votre fabrication, vous avez réussi à fabriquer des trucs qui sont suffisamment en interaction système nature qu'ils sont eux-mêmes complexes. Alors là, vous n'arrivez plus du tout à vous démerder dans les câblages de vos ordinateurs et de vos téléphones et de vos fusées, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada ...